bonjour tout le monde ici orphea 2012 sur ma map en mode survie alors d'abord puisqu'on est en mode survie on va déjà aller récolter un petit peu ce qu'il ya là et puis après il faudra que je mange parce que comme vous voyez alors en fait on va aller promener par là bas on va y aller un parce que vous allez découvrir va vous faire l'effet d'un d'un boulet de canon quoi ouais je vous préviens prévenu préparez vous parce que c'est du domaine du choquant je ne suis pas sûr de ce que j'avance étant donné que je ne suis pas allé très loin mais je suis allé chercher des graines là dedans je vais peut-être mettre une paire de torche c'est pour éviter que les monstres pop blue 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 orphea toc ma maison tiens on va se faire un petit repas équilibré on va commencer par des carottes oh bah dis donc c'est pas très nourrissant les carottes est ce que j'ai planté mes pommes de terre pommes de terre que j'ai donc piqué dans un village de pnj que nous avons été visités et que nous irons peut-être retrouver mais quand je vous dis peut-être qu'on ira certainement retrouver moi je cherche les potettes j'ai un lit sur moi parce que je voulais aller me promener et tu m'embête je sais pas pourquoi il reste bloqué sur c'est ma souris qui est en train de mourir faut que je m'en rachète mais j'ai trouvé que des prix phénoménalement je sais pas il va pas me dire ce que c'est bon bah c'est tout va pas tarder à faire nuit oui tu vois j'ai déjà même fait les bornes là pour dire vers où faut que j'aille me fait un chemin comme ici tu vois pour me retrouver facilement ouais là j'avais planté un arbre et poussait pas donc je l'ai mis là bas il a poussé à direct bon et là oui j'ai planté du bois de la canne à sucre au niveau nourriture là j'ai ce qu'il faut j'en suis quand même à 25 au niveau du pain les pommes de terre vont pas tarder à à cuire ouais j'ai mis pas mal de trucs tu veux une petite carotte non alors attend il ya l'herbe qui nous gêne voilà bien alors non voilà on va voir un petit bébé petit bébé cochon aime bien les petits cochons oui nous ne disons pas cochon chez nous nous disons des petits cochons si vous vous demandez pourquoi vous demandez à papy déjà la vache tête d'une manière un petit peu le cul pardon bon alors ben on va promener tout de suite maintenant qu'on a fait un bébé cochon alors donc on va suivre les petits morceaux de pierre que je me suis installé et tu vois moi je me facilite vachement la life je traverse le lac de lave donc je me suis dit on va aller par là bas parce que là bas il ya des arbres que j'aime bien et de loin j'ai vu quelque chose mais qu'est d'un coup il ya des grottes déjà pas mal il ya une araignée quelque part mais donc le cheval on se tait quand je passe bon bref il ya des endroits sombres et des grottes partout là dedans il y en a un sous ma maison il a que me semble qu'il voit je crois que là bas il ya un champ bon alors là c'est la réflexion je me suis fait la dernière fois et un truc me perturbe c'est que déjà il ya énormément de deux trous là dedans et de grottes et ça ressemble à s'y méprendre un un endroit que mon corps un bloc de pierre j'ai cru que c'était une goutte saros et encore un bloc là ça ressemble quand même vachement un truc communément appelé village de pnj que j'ai déjà visité alors à 10 bas avec un petit cochon il veut des feuilles comme souvent les pnj blanc pour l'instant il fait pareil que celui qu'on avait croisé dans le village que j'avais trouvé maintenant trouve qu'il ya quand même beaucoup de pnj il ya un petit peu une marche à la con comme celle que j'avais fait et un petit peu des torches dans la maison donc voilà où sommes nous nous sommes dans le village de pnj que j'avais trouvé et maintenant rembobinons un petit peu la scène je ressors du village de pnj on va faire ensemble en sorte de trouver les blocs de pierre que nous avons croisé en arrivant ou pas orphéa s'il te plaît bouge ton pêche il y avait des petits on attend pas à ce que je pars pas dans le bon sens voilà donc là on a croisé un bloc de pierre normalement si on part par là on doit tomber sur un autre bloc de pierre on sait rien en fait peut-être je vais me perdre mais là on s'en fout j'ai un lien on restera pas toute la nuit comme ça comme des crates purée donc ma maison est là bas on voit bien les deux arbres là c'est le boulot donc un boulot c'est moi qui l'ai planté le village de pnj est là comment 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 j'ai fait pour putré comment j'ai fait pour emportant tout droit mais sérieusement mais j'ai des problèmes neurologiques moi oui on le sait comment j'ai fait pour trouver un village de pnj qui est là bas là bas alors que je suis partie par là par là non mais c'est pas possible non mais je vous rassure tout de suite je m'énerve tout seul oh là là c'est pas permis c'est pas permis d'être d'être comme moi bah tant pis hein j'ai pas de sens de l'orientation ça je vous le saviez déjà mais là on en a une preuve mais phénoménale c'est que je suis partie tout droit là en mettant des des blocs et après j'ai tourné un petit peu certes pour aller dans le désert mais j'ai réussi à faire ça comme ça ah mais comment elle est trop grave Orphéa bon c'est pas grave oh là là de toute façon c'est une aventure avec Orphéa vous savez très bien de quoi elle est capable du plus mauvais comme à chaque fois oui voilà voilà vous savez vous même allez on va se faire cuire des patates bon j'ai pas de four ok mais on va en trouver un si j'en ai un je le dis depuis tout à l'heure j'en ai un allez bon bref je vous rassure tout de suite sur le coup je me suis dit que j'allais arrêter l'aventure parce qu'à force de faire pitié comme ça avec mes aventures faut peut-être qu'à un moment je me rende compte que je suis pas faite pour ça il a je vais bien m'en rendre compte m'en rendre compte au bout d'un moment ne vous en faites pas bah tant pis bah du coup on se retrouve dans le prochain épisode mais qu'est-ce qu'on va faire j'en sais rien j'en sais rien du tout parce que là il faudrait que pour ma santé mentale je trouve un village de penji dans le désert parce que c'est quand même mes préférés puis l'autre là bas est trop dangereux il ya trop de grottes partout c'est pas il faut pas y vivre c'est pas possible et classe il y a déjà quatre frites à manger non comment ils appellent ça pomme de terre cuite ouais mais moi je dis des frites et je vais à la frontière belge hein donc c'est pas des frites qu'on mange c'est des frites des frites ouais je le fais pas bien je sais je suis désolée je suis désolée bon allez bref on s'en fout je deviens un petit peu cinglé à force mais ça fallait s'y attendre donc bah la prochaine fois on va peut-être aller derrière moi là bas puis on verra ce qu'il y a bon bah moi je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cet épisode je vous remercie beaucoup pour votre courage aussi et je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde